Je m'appelle Armand Racine, je suis membre du comité de la Chambre de l'économie sociale et solidaire vaudoise, membre depuis 6 ans et depuis 3 ans vice-président. En quelques mots, l'ESS c'est une approche globale de l'activité économique qui vise à faire émerger des nouveaux modèles d'affaires qui placent au cœur de leurs préoccupations l'humain et l'environnement tout en gardant une rentabilité qui est nécessaire pour vivre. La Chambre de l'économie sociale et solidaire, c'est une association qui fête ses 10 ans cette année d'ailleurs sur le canton de Vaud et qui travaille à promouvoir, encourager et soutenir les initiatives qui visent à créer ces nouveaux modèles d'affaires. De différentes manières, il y a plein de secteurs concernés. C'est pour ça aussi qu'on a choisi trois domaines particuliers ce soir pour la conférence qui sont l'habitat, l'énergie et l'alimentation. L'enjeu pour nous, c'était de pouvoir présenter de manière concrète à travers des projets d'actrices et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire quelle est la contribution de cette manière de penser, de voir l'économie à la résolution des défis posés par les changements climatiques mais aussi plus largement aux défis environnementaux et sociaux. La Chambre vaudoise a pris le parti de déjà construire un réseau sur des gens engagés sachant qu'il y a des rapports de force dans l'économie et qu'on ne s'estime pas pour l'instant en mesure d'aller chercher les grandes entreprises pour ça. Il y a d'autres cadres de référence qui le font. On pense à Bicorp, on pense à la responsabilité sociale des entreprises, Global Compact, etc. On parle d'une transformation sociétale et c'est essentiel de la communiquer après on ne peut pas la communiquer plus rapidement que ce qu'elle n'arrive et c'est là en fait surtout le défi que nous on a c'est d'essayer de communiquer aussi de manière éthique et de communiquer ce qui est vrai et pas ce qu'on aimerait voir arriver. Ça ne doit pas être un argument commercial mais je veux dire en termes de fondamental par contre il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un premium ou une forme de label que les personnes qui fondent l'économie sociale et solidaire puissent mettre en avant dans la mesure où ils sont réellement engagés dans une démarche sincère. Et c'est ça que nous on veut en fait promouvoir.